La région Auvergne Rhône-Alpes vous présente Voyons voir Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Voyons voir, consacré à la production fruitière. Avec près de 30 000 hectares et 7 000 exploitations, notre région est classée deuxième sur le plan national. Fruits à coques, à noyaux, pommes ou encore poires, tous sont présents sur le territoire. Avant de nous rendre dans le Pilat, nous sommes en Isère à la découverte de la fameuse noix qui affiche fièrement son musée dédié. Bonjour Nelly. Bonjour Catherine, bienvenue au Grand Séchoir. En fait, on n'avait pas rendez-vous devant le musée. Mais si, vous y êtes. Le musée est installé dans un ancien séchoir à noix, d'où son nom, le Grand Séchoir. Je vous invite à le découvrir ? Avec grand plaisir. Allons-y. Alors Nelly, quelle est l'histoire que vous racontez ici ? Eh bien, le Grand Séchoir, c'est la maison du Pays de la Noix, donc c'est un musée qui est consacrée à l'histoire de la culture de la noix. Pas n'importe quelle noix, la noix de Grenoble. Cette noix qui est quand même très ancrée sur notre territoire, il faut le rappeler, c'est la première appellation en France sur un fruit. La noix de Grenoble a obtenu son appellation en 1938. C'était une appellation d'origine contrôlée, c'est ça ? C'est bien ça. Et donc ça signifie quoi en fait ? Alors ça signifie que c'est un fruit qui est produit sur une zone géographique bien déterminée, qui est lié donc à un terroir avec des variétés bien spécifiques. N'importe quelle noix ne peut pas avoir l'appellation noix de Grenoble. Il faut forcément qu'elle fasse partie des trois variétés franquettes, maillettes et parisiennes. Il y a aussi une appellation d'origine protégée, ça veut dire le territoire. Exactement. L'appellation d'origine contrôlée était au niveau national et l'appellation d'origine protégée protège la noix de Grenoble au niveau européen. Et alors ici, vous racontez l'histoire depuis le début, comment est-ce que ça se passe ? Exactement. Donc le Grand Séchoir, en fait, c'est une déambulation. On découvre vraiment le temps des origines. On voit dans le musée une photographie d'une noix qui a 8 millions d'années. Donc on se rend compte que la noix a été présente sur le territoire depuis très longtemps. Et puis ensuite, on explique comment les hommes ont mis en place des savoir-faire autour de cette récolte bien particulière. Donc on va en déambuler au fur et à mesure du temps. On va rentrer dans les années 1920-1930 où on voit la mécanisation, les petites machines qui commencent à se créer. Et puis ensuite, on continue la déambulation pour voir l'apparition des vraies machines qui vont permettre de ramasser les noix, de secouer les arbres. C'était dans quelle année, ça ? Alors là, on est plutôt dans les années 1980. Et puis au fur et à mesure du parcours, on va découvrir ce qu'on fait de ce fruit. On va le transformer. Alors on peut le transformer en gâteau, en huile, en vin de noix bien sûr. Et puis on va découvrir plein de petits espaces différents sur le patrimoine aussi lié à ce territoire. Avec les séchoirs à noix, c'est vraiment un patrimoine emblématique de ce territoire. Et pour en revenir donc à ces appellations, à ce territoire, il s'est construit des fédérations autour de ce fruit ? Oui. Alors au tout début, il y avait des syndicats de producteurs de noix. C'est eux qui se sont mis en place très tôt dans les années 1920 et qui ont permis justement d'obtenir cette appellation en 1938. Et puis aujourd'hui, il y a le comité interprofessionnel de la noix de Grenoble qui défend la noix de Grenoble au niveau national, européen et puis dans le monde. Et qui peut venir ici ? Les enfants, les adultes ? C'est adapté à chaque niveau de lecture ? Oui, tout à fait. Donc ce musée est plutôt interactif. Donc il s'adresse aussi bien aux adultes et puis il s'adresse également aux enfants. Donc il y a des petites choses à écouter, des tiroirs à ouvrir pour découvrir des noix du monde entier. Il y a des vidéos, des maquettes interactives. On s'adresse vraiment pour tout le monde. Un musée donc ouvert toute l'année, dédié à ce petit fruit à coq qui raconte l'histoire de toute une vallée, celle de l'Isère. Mais tout de suite, direction les monts du Pilat, à 30 km de Saint-Etienne, pour y découvrir une autre histoire, cette fois celle des pommes. Sur les hauteurs du massif du Pilat, les pommes ont la belle vie. On serpente entre les vergers de pommiers situés entre 300 et 500 mètres d'altitude, là où mûrissent les différentes variétés de pommes. Sur ce massif montagneux, des hommes produisent des pommes, d'autres les transforment. À Macla, Thierry Brossy presse les pommes pour en extraire le jus, le plus naturellement possible. C'est ce qu'on appelle un jus brut de pressoir. Le jus ne subit aucun traitement de clarification. Il n'y a pas d'auxiliaire de fabrication dedans, donc pas de pectinase, pas de protéase. On garde vraiment le goût du fruit à croquer, contrairement au jus filtré, qui, eux, on recherche plutôt un produit standard dans la grande distribution ou dans l'industrie. Et on va enlever tout ce qui est intéressant au niveau aromatique pour faciliter la filtration de ces jus et toujours avoir la même apparence et le même goût. Avec n'importe quelle variété, n'importe quelle maturité, ce qui n'est pas le cas d'un jus brut. Quand les pommes arrivent au pressoir, elles sont triées à la main par Thierry. Les fruits baignent ensuite dans une eau de lavage pour être broyés. Depuis plus de dix ans, le gérant recherche des fruits bien fermes, ramassés directement sur le pommier, pour arriver dans cette machine. Ainsi, les pommes ne passent pas en chambre froide ou en cave, ce qui leur confère une bonne fermeté. Ce qui permet d'avoir un jus légèrement trouble mais sans dépôt. Et beaucoup plus aromatique qu'un jus traité clarifié parce qu'on va garder tout ce qui est intéressant au niveau aromatique. Donc on a vraiment l'impression de croquer dans un fruit frais. 2500 litres de jus savoureux sont fabriqués chaque jour dans cet atelier ligérien. On peut le boire dès la sortie du pressoir et directement dans les cuves. En fait, après, lors de la mise en bouteille, il est simplement pasteurisé pour qu'il puisse se conserver plusieurs années. Donc la pasteurisation, on tue les levures pour ne pas qu'il se transforme de jus de pomme en cidre. Des fruits frais et locaux, le gérant de l'entreprise s'approvisionne principalement sur le canton du Pilar. Mais également auprès des départements limitrophes comme l'Ardèche, la Drôme et l'Isère pour les autres fruits, tels la mirabelle, le raisin, l'abricot et bien d'autres encore. Retour au pays de la noix qui ne compte pas moins de 1000 producteurs sur la zone d'appellation. Christian Nagéara fait l'un d'entre eux. Il nous accueille au milieu de ces 40 hectares de verger. Christian, nous sommes sur quelle parcelle ? Alors en fait, nous sommes sur une parcelle de Franquette, sur la commune de Montmiral, au lieu d'Ipanaré. En fait, cette parcelle a été plantée en 2003, en appellation noix de Grenoble. Et alors, comment ça fonctionne, la récolte des noix ? Alors, la récolte des noix, en fait, elle s'effectue fin septembre, début octobre. Donc, elle se fait mécaniquement maintenant. Historiquement, elle se faisait à la main, mais bon, on a la chance d'avoir de la mécanisation. Donc, ça dure aux alentours de trois semaines. Voilà, donc en fait, la noix, elle est protégée dans une enveloppe verte qui s'appelle le brou, en fait, qui éclate et qui laisse échapper la noix quand elle est à maturité. Et donc, il faut que l'on attende en fait ça pour pouvoir la récolter, qu'elle soit à maturité. Donc, on vibre les arbres si c'est nécessaire, mais on ramasse le plus souvent les noix qui sont tombées à terre naturellement. Voilà, donc on fait deux à trois passages suivant les années et suivant la météo. Est-ce qu'il faut un climat particulier ? Alors oui, sur la région, oui, on a un climat qui est particulier, qui plaît bien à la noix de Grenoble. En fait, c'est toute la vallée de l'Isère. Donc, on est à la limite entre plusieurs climats différents. On a les contreforts du Vercors et ça amène un goût particulier à la noix. Le terroir aussi, il fait beaucoup. À ce sujet, on a fait des analyses sensorielles. On a montré que la même variété de noix, donc la franquette, n'avait pas le même goût ici ou dans d'autres régions. Donc, il y a vraiment un terroir particulier qui lui convient et qui fait qu'elle est excellente. Mais avant de pouvoir goûter à l'excellence des noix de ce verger, de nombreuses étapes sont nécessaires depuis leur ramassage, dont certaines sont réalisées à la main. Donc là, le but, c'est d'enlever les coques, les petites saletés, c'est ça ? Voilà, celles qui ne sont pas bonnes, enlever les coquilles, c'est le tri manuel qui est nécessaire après le cassage des canis. Donc, il faut avoir l'œil. Il faut avoir l'œil, oui. Je peux en goûter une ? Allez-y, bien sûr. Hum, c'est super bon. Mais avant qu'elle arrive dans ma bouche, il y a quoi comme étape une fois qu'on les a ramassées ? Alors, en fait, une fois qu'on les a ramassées au sol, les noix, elles sont lavées, elles sont triées, ensuite elles sont séchées. Et puis, on les calibre, et en fait, celles qui sont en-dessus de 28 mm, donc c'est de la noix de Grenoble, donc ça part, pour ma part, en Palox. Voilà. Et après, tout ce qui est sous-calibre, ce qu'on appelle des sous-calibres, ce qui n'est pas de noix de Grenoble, soit c'est cassé comme ici, soit c'est vendu pour être vendu comme de la noix régionale. Voilà, mais sans appellation. Et ensuite, vos noix, vous, elles vont où ? Alors, en fait, moi, mes noix, elles vont chez des négociants. Donc, la filière est organisée comme ça, où on a des négociants et des coopératives. Moi, je travaille avec des négociants, donc ils me prennent toute ma récolte de noix de Grenoble. Voilà. Et après, tout ce qui est sous-calibre, soit j'en fais un petit peu des cerneaux, ou je les vends aussi à un négociant, mais qui les valorise différemment. Donc, ça veut dire que moi, je peux peut-être retrouver deux vos noix sur mon marché ? Bien sûr, sans problème. Sur votre marché, dans votre grande surface, j'ai même un metteur en marché qui a créé une marque de producteurs avec les photos des producteurs. Enfin, voilà, il y a des démarches qui sont en train de s'initier pour monter encore en gamme, en plus de la OP. On travaille sur de la haute valeur environnementale, on travaille sur des choses comme ça, pour essayer un petit peu de monter encore en qualité, au-delà de la OP Noix de Grenoble. Merci, Christian, de nous avoir fait découvrir ce métier de nuciculteur. Je ne connaissais déjà pas le nom. Tout à fait. Donc, oui, le fait de cultiver de la noix s'appelle la nuciculture. Voilà, donc, c'est un métier qu'on fait avec passion parce que, voilà, c'est transmis par nos anciens. Et en fait, c'est un métier qui est un métier de long terme. C'est-à-dire que moi, c'est mes parents qui ont planté des noyés. C'est très long à venir en production, un noyé. Donc, voilà, ce n'est pas une culture qui se développe comme ça du jour au lendemain. Donc, voilà, c'est vraiment basé sur la tradition. Merci, on va continuer à les déguster, alors. Allez-y, Christian. Ainsi, la région Auvergne-Rhône-Alpes constitue un terroir fruitier remarquable, aussi bien par ses montagnes, ses prairies ou encore ses forêts, avec un climat riche de contrastes. Grâce à la variété de ses sols et de ses diverses situations atmosphériques, ses productions fruitières font ainsi l'objet de nombreuses démarches de valorisation. Des fruits régionaux à déguster sans modération. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.